Merci tout le monde, l'équipe, les cadreurs, sauf Daphné qui a été insupportable. Et puis voilà quoi. Je m'appelle Maxime, mais dans le film je me trompe tout le temps, je m'appelle Guy. Alors d'y couper, t'es Maxime Jean-Luc, pas Guy. Je suis gratteux moi. J'ai bien mon rôle, je suis le créateur de cette société détective et maintenant je suis un peu vieux. Alors je suis un peu au rencard, mais en même temps je continue des enquêtes un peu particulières. Et je suis obsédé de ces Nintendo, ces trucs, ces consoles de jeux. Obsédé par mon petit-fils qui en a et j'aimerais jouer comme lui, mais j'y comprends rien. Quand tu mets les objets que tu trouves dans la mallette, après... Tu fais O, plus touche X. Ah ouais. Tu veux que je rentre ? Ah non, non, non. Ah ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, je vais le rendre moi-même. Ça aussi, doutes. Petit doutes. Elle est sympa cette fille. Allez. Je fais des petites enquêtes moi. Je laisse les grosses enquêtes à mon fils. Il monte. Mais papi, t'es fou, t'as pas conduit depuis 10 ans. Ça s'oublie pas, c'est comme le ski. Une petite enquête sur un vol de vélo. C'est d'une légèreté incroyable. Mais j'en sais pas plus, moi. Vous me posez des questions comme si j'avais lu le scénario. Que vous avez ? Elle est très belle, cette femme. Je peux me dire ça. J'aime bien ne pas trop travailler mes textes, avoir une sorte de liberté et en même temps une angoisse de me dire je sais pas le texte. Et ça donne le meilleur résultat, surtout pour ce personnage. Moi, ce qui me plaît, c'est Lorenzo, Gabrielet. S'il me dit, Jean-Luc, est-ce que tu veux tourner avec moi ? Je dis oui, quel que soit le sujet. J'aime faire le cinéma. J'aime ma femme. J'aime tourner avec des gens que j'aime. J'aime pas tourner avec des gens que j'aime pas. Je suis pas à l'aise. Voilà.